Il est adorable Balotelli, c'est en dehors qu'il fait des déclats, donc nous en dehors ça fait du buzz, le spectacle de la Ligue 1 c'est parfait, sur le terrain c'est un bon joueur, c'est un bon joueur Balotelli. Donc tu vas voir, on va voir un bon joueur en Ligue 1. Il a mis 7 lures dehors. Non mais pas ce qu'il ne peut, c'est un bon joueur. S'il fait le coup en dehors c'est sûr qu'il va pas pouvoir faire une année complète. En tout cas, je trouve qu'on a souvent moqué les dirigeants frileux, sans idées et tout. Rivère qui nous sort Ben Arfa une année, qui nous sort Balotelli une autre, tout en ayant un projet avec Favre qui n'est pas ridicule parce que ce n'est pas seulement du bling bling, je trouve qu'on n'est pas assez élogeux. On n'arrête pas de tailler les mecs quand on dit qu'ils n'ont pas de réseau, ils ne tentent rien, il n'y a pas un coup. Il y a plein de choses. À Nice, on a découvert l'an dernier, grâce à Puel et ce milieu de terrain formidable avec les petits gabarits. Cette année, on découvre qu'avec Favre, tu as un entraîneur d'envergure, qui a des idées sur le jeu. Alors là, je pense que c'est plutôt l'idée du président là pour le coup. Tu vois, c'est plutôt une petite idée présidentielle, acceptée certes par l'entraîneur, mais ce n'est pas une idée technique de l'entraîneur. Forcément maintenant Marquinhos titulaire, David-Louis s'en va. Je trouve que c'est une bonne chose parce que contrairement à ce que disent beaucoup de gens, il faut quand tu as énormément de matchs à jouer et que tu joues sur différents tableaux, avoir beaucoup de solutions et avoir du banc. Ok, mais tu ne peux pas avoir des mecs, on va dire, équivalents dans les statuts parce que sinon tu vas dans les emmerdes. Au Real, tu sais que la charnière, c'est Pep Sergio Ramos. S'il y a un blessé, ce sera Varane ou un autre. Au Bayern, tu identifies la charnière centrale. Là, vous allez me dire, oui, mais là au PSG aussi, c'était identifié, c'est Marquinhos. Oui, mais tu as rétrogradé un mec qui était un krach et tu ne sais pas comment il l'aurait vécu. Je pense d'ailleurs que de toute façon, c'est en comprenant ça que lui-même s'est dit, si je peux me barrer, je me barre. C'est cette théorie comme quoi tu as plein de compétitions, tu as la Ligue des Champions, donc il faut que tu aies quatre défenseurs centraux. Oui, mais ça ne peut pas être quatre défenseurs centraux d'égales valeurs. D'égales valeurs, je veux dire, dans ce qui est les statuts, dans les clubs qui font les grandes compétitions, c'est comme ça. Il y a des effectifs qui sont fournis, mais les choses sont claires au niveau des hiérarchies. Et le PSG, je n'arrête pas de le dire depuis le début de la saison, c'est ça qui doit être clarifié dans ce club et que le principal travail d'Emery, ça va être ça, c'est d'établir quelles sont les hiérarchies. Et là, sur le secteur de la défense, maintenant, ça va être clair. Thiago Silva, Marquinhos. Aurier peut jouer charnière et dans ce cas-là, Meunier jouera à droite. Équipe MB, c'est qu'il est maintenant le numéro trois et qu'il aura également du temps de jeu quand l'un ou l'autre devra se reposer. Là, au moins, en défense, on a clarifié les choses. Le petit prince de Marseille qu'on espérait devenir roi, il n'a pas eu. Est-ce qu'il n'aura pas des regrets à la fin de sa carrière ? En tout cas, nous, on n'en aura pas. Tu penses que c'est un peu du gâchis ? Oui, en tout cas, ce n'est pas au niveau où je l'espérais. Et surtout que ça a fluctué et beaucoup, un petit peu doucement vers le haut, et puis d'un seul coup, des grosses ruptures. Ce sera avec l'équipe de France, avec Arsenal, la fin avec Arsenal. Manchester, comment ça se termine ? Tu es prêté alors que Manchester veut jouer le titre et que tu veux te lancer. Je rappelle-toi qu'il avait été enlevé de la liste en Ligue des Champions, blessé, mais il est revenu. C'est ça. C'est en dents de scie. Parce qu'il avait tout. Moi, si je dis ça, ce n'est pas parce que je l'aime ou je ne l'aime pas. C'est juste que je regardais ses qualités et il avait tout pour devenir un très, très grand. Et que, quelquefois, peut-être par des coups de colère, des remarques, il s'est mis beaucoup de gens à dos et, en fait, il n'aura pas, à la fin de sa carrière, le succès qu'il aurait pu espérer. Sous-titrage Société Radio-Canada